Musique Yes ! Alors, on y va, c'est parti. Donc là, ici, les bouses blanches, il y a une petite quête. La quête, c'est là, regardez. Là, la quête. Ok. Ensuite, nous avons ici Dominique. Alors Dominique, tu es sur une chaise. Bah oui, mais c'est quand tu te lèves pour crier. Voilà. Domi, je l'adore. Domi, je l'adore. Parce que de temps en temps, je lui livre, vous voyez, c'est les terrasse sauvage. Domi, je te kiffe. Coucou, Domi, je te kiffe. Parce que je lui amène, de temps en temps, je lui livre des méterneutes, des clonges. Et elle fait des super plats. Et après, elle les envoie en photo. Merci, Domi. Domi, c'est les terrasse sauvage. Donc, elle est là. C'est la personne qui avait sa charrette. Voilà, ma Dominique. Je te kiffe. Ensuite, on a une Véronique. Elle est où ? Véro, Véro. La ta main. Véro, c'est la chorégraphie. C'est où tu as organisé toute la chorégraphie. Masque blanc. Les sorcières. S'il vous plaît, on y va. Un bigote. Allez, s'il vous plaît. Pour Véro. Ouais, c'est cool. Bon. Petite revue de presse. Une revue de presse, ça fait 15 jours plus. Pas faite, ça, la revue de presse. Donc, elle va être très rapide. Alors, j'ai toujours le papier. Alors, je fais attention parce qu'à la vidéo, j'ai remarqué toute chose. De temps en temps, ils zoomen les photos et on voit ce qui est marqué. Et une fois, il y avait vraiment une connerie sur un député. Il y avait son nom, son prénom. Et on ne voyait que ça. Donc, maintenant, je fais un peu attention au papier. Parce que quand tu zoomes, ce n'est pas génial. La dernière fois, il y a 15 jours. Vous vous rappelez ? Donc, la loi au niveau des députés sur le pass, donc sur la prolongation du pass sanitaire. Et vas-y que j'y vais, député, je balance la patate chaude au sénateur. Qui, là, sénateur, on dit non, on n'en veut pas. Qui balance la patate chaude au député. Et les députés ont dit oui, on en veut. Et qui ont balancé la patate chaude au conseil constitutionnel. Salut Cathy, ça va ? Et le conseil constitutionnel a dit on le veut jusqu'au 31 juillet. On ne dira rien. Je ne donnerai pas de nom. Je ne donnerai pas le nom du président du conseil constitutionnel. C'est tout simplement un ancien ministre. C'est l'ancien ministre. Alors, je ne vous laisse... Je ne dis pas de nom parce que sinon, après, je me fais attaquer. Donc, il faut savoir que le président du conseil constitutionnel est un ancien ministre des affaires étrangères. Il faut juste savoir. Et ça, ça ne me regarde pas sa vie privée. Donc, on n'a pas à savoir que depuis 20 ans, il vit avec la propriétaire du plus grand journal. Alors, Mili Dépêche, je vous le fais en Verlan. Mili Dépêche. Et des propriétaires aussi, je vous le fais en Verlan, de Libre Mili. Voilà. Je ne peux pas vous dire aussi, je ne donne pas de nom, que son ancien mari était un ministre et qui fait partie du PRG, parti radia de gauche. Et ils ont demandé à voter une loi comme quoi toutes les personnes qui n'étaient pas vaccinées n'auraient pas de remboursement à la sécurité sociale. Je n'ai pas donné le nom. Ensuite, nous avons... Donc, M. Macron. Juste pour les personnes qui se posent la question. Non, M. Macron. Voilà. J'ai beaucoup de personnes qui me posent la question est-ce qu'il est le maire de Montpellier ? Parce que c'est vrai qu'il a presque... Non, mais c'est vrai que le gouvernement est en train de le faire au 6ème étage de Montpellier-Népolier. Au 6ème étage, ils sont en train de faire, donc, il y aura des ministres maintenant parce qu'il faut tellement d'aller au tour. C'est juste impressionnant. En 16 mois... En 16 mois, je vous promets, en 16 mois, on a eu plus de milices qu'en 5 ans. C'est juste un truc de hout. C'est-à-dire que tout le monde y passe. Donc, on a M. Macron qui a parlé au micro. Donc, il vous a tous à dire à tous qu'il fallait... D'abord, il y a eu deux trucs. D'abord, il vous a dit qu'il n'y avait plus de chômage en France. Et par contre, il vous a dit qu'il fallait tous aller bosser. Donc, s'il vous plaît, ça serait sympa de l'aller traverser la rue. Nous avons eu Castex qui est venu. Castex, il est venu 4 fois en 1 an. Le mec, il adore ici. Il n'est pas loin. Il a sa résidence secondaire-là. Et Castex, il est venu avec 500 millions. Et j'ai adoré le titre. Je donne toujours pas le nom du jour-là. C'est tous les jours. Et le cadeau de Castex. 500 bâtons, 500 millions. On ne sait pas où ils vont. En tout cas, ce n'est pas son fric. Il se passe quelque chose en Europe. Est-ce que c'est bon ? On ne peut pas parler aujourd'hui. On ne peut pas parler de l'Autriche. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. Il n'est pas possible de ne pas parler de l'Autriche. Le chancelier autrichien a pris la décision, donc, de confiner toutes les personnes qui étaient vaccinées. Là, l'opposition a dit non. On ne veut pas. Aujourd'hui même, aujourd'hui, nous avons des dizaines de milliers de personnes en Autriche. Il faut savoir que c'est un pays qui ne fait que 8 millions. Nous avons des dizaines de milliers de personnes, de manifestants. Et dedans, il y a la police et il y a les militaires. Il n'est pas sur nous ! Il n'est pas sur nous ! Ça, c'est une chose. Ensuite, puisqu'on est en train de passer de cette possibilité de confiner les personnes qui ne sont pas vaccinées, il y a 48 heures, je ne vous donne pas le nom du journal, c'est toujours la même chose. Je vous le fais en verlan. Donc, libre, midi. Voilà, comme ça, personne ne comprend. Et comme ça, on va. Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Ils ont fait un sondage. On ne sait pas de où ils sortent ce sondage. Donc, il paraît que 60% de la population française voudrait que les personnes qui ne sont pas vaccinées soient confinées. Waouh ! Ça, c'est pas mal. Ça veut dire tout simplement que toutes les personnes qui bossent, qui ne sont pas confinées, vont rester chez eux. Et là, ça va vraiment être un liémerdier. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le même journal, 24 heures après, nous annonce que plus de 50% des personnes, et c'est vrai, attention, quand je vous donne des sources, c'est réel, c'est vérifiable. Donc, ça, c'était avant-hier. Donc, ils annoncent que plus de 50% des personnes qui vont, donc à l'hôpital, qui sont hospitalisées, sont tous vaccinées. Mais attention, ils nous disent, attention, ne prenez pas ces chiffres en considération. Ouais, ouais, voilà. Donc, ça, ça fait partie des choses. Depuis quels jours ? Ça fait 4 jours. Grève générale en Guadeloupe. Grève générale en Guadeloupe. Ce n'est plus une grève à cause d'un problème de Vax. Ce n'est plus un problème à cause du pass sanitaire. La réalité, c'est que la Guadeloupe tout simplement se révolte pour des raisons sociales. C'est une révolte qui existe depuis des années. Donc, on va dire qu'ils sont en Vax. Non, ce n'est pas pour ça. Donc, c'est très clair. Là, donc, c'était depuis 4 jours. Là, depuis ce matin, c'est la Martinique. Dans les nouvelles aussi, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a une manifestation jeudi tire à balle réelle sur les manifestants des décès. C'est énorme. Pays-Bas, un pays de gloire de 10 millions d'habitants. Ensuite, ensuite, Denis Agré, le médecin. Denis Agré, le médecin. Donc, là, il m'en a parlé hier. Je vous donne l'info. Il a fait une demande avec son avocat pour récupérer son ordinateur portable et son portable. Donc, demande refusée. Donc, il a, voilà. Donc, c'est un peu le merdier, quoi. Il a fait la partage de son fixe, son téléphone. Bon, en tout cas, il a fait une demande de pouvoir récupérer son téléphone portable. Donc, c'était cette semaine. C'était mardi avec son avocat. Donc, demande refusée. Ensuite, Denis Agré, vous pouvez le retrouver sur une interview. Vous l'avez vu sur l'interview. Donc, c'est sur la Glorieuse. Il est passé. Passe le lundi là, le lundi y est. Voilà. Plutôt pas mal. 45 minutes. Waouh, c'était un peu long, calmant. 45 minutes, ils ont discuté avec le rédacteur en chef de la Glorieuse. Je donne les noms à ses tristes en couche. Et alors, ils ont essayé de le mettre sur Facebook. 2000 buts, paf, ça pétait. Donc, ça a été, voilà, sur Facebook. J'en profite pour vous dire aussi Denis, Denis Alasia, donc, Youtubeur. Il y a 15 jours, pareil. Hein, Denis ? Qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? Il y a 15 jours, on essaie de le mettre sur Youtube. Donc, comment ça s'appelle ? La chorégraphie sur les sorcières. Je crois 3 minutes, 3-4 minutes, pof, ça pétait. Allez, bon, ils l'ont enlevé. Donc, vous demandez à Denis, dans ces conditions, ce que fait Denis, c'est qu'il passe par des réseaux, ce qu'on appelle des réseaux parallèles, autres que Youtube. Ensuite, il y a une personne qui est présidente, que j'ai eu une cadence de rencontrer il y a deux ans, à Saint-Tropez. Donc, c'est le président, tout simplement, de la région PACA, il s'appelle Monsieur Mousulier, pas très sympa. Il est venu, il y a une semaine, il est venu avec Carole Nelga pour faire le tourmalet. Donc, j'étais là ce jour-là pour prendre la photo. Donc, il s'est mis à vélo, il a fait semblant de monter le tourmalet, il s'est mis à vélo, il a pris la photo, il est parti. Il dit qu'on a des bombes, c'est-à-dire qu'il dit carrément ouvertement que les personnes qui ne se font pas vacciner sont des bombes ambulantes. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Les mecs, il a plein d'or. Il a plein d'or. Bon, il faut juste savoir, Monsieur Mousulier, on s'est rencontré plusieurs fois, c'est un anti-écologique, un anti-transition écologique, c'est un anti-social. Je suis désolé, je suis un peu flibé, me sniper, mais je prends mes responsabilités en disant ça.